Musique Non ! Tu es impressionnant, merci ! J'ai fait la fantaisie, mais... J'en ai marre ! 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 4 roues, c'est 15 points de dégâts ! Je vais donner la carte sans avoir un échange ! Ah si ! C'est forcément un contraint ! J'en ai marre ! Je vois qu'ils ne sont pas des prisonniers qui ne sont pas obligés de farmer parce que les dirigeants des pénitenciers les obligent à aller faire ça ! C'est super private joke ! Qu'est-ce qu'on ne va pas le mettre sur le net ? Il y a des fans qui nous ont suivis depuis le début, ça les fait marrer ! On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui ne nous connaissaient pas, qui écoutaient, qui trouvaient les vidéos sympathiques, et on se dit bon, au final, on va le mettre sur le net, on va faire partager aux gens ! Le gros succès, je crois, c'était World of Warcraft qui avait quand même la parodie de World of Warcraft qui a eu pas mal de monde, et les gens ont fait le rapprochement en disant mais pourquoi il y a un East Toz dans la parodie de World of Warcraft ? Mais c'est le même que dans Noob ? Ah mais oui, mais le fait c'est la même équipe ! Et en fait, ils ont vu qu'on tremble dans le MMO depuis quand même pas mal de temps et de plusieurs manières différentes ! J'ai rencontré Anne-Laure qui jouait hier, elle écoutait 2 Minutes du Peuple ! Et je me disais, mais c'est marrant, c'est Fandard, ces petites histoires avec le mec qui a la voix complètement déformée, est-ce qu'il est joli ? Ils étaient là et je me disais, c'est rigolo ! C'est vraiment sympa ! Et puis après, j'ai découvert Noobuck, et là je me disais, moi qui est un grand fan de fantasy, je me suis dit, il fait la même chose que 2 Minutes du Peuple, mais avec de la fantasy, mais c'est trop bien ! Et là, je me suis mis à écouter, et je trouvais ça vraiment très rigolo ! Et c'est justement, en écoutant les donjons de Noobuck et tout ça, que je me suis dit, bon, avec les copains, on va rigoler à faire des histoires, notre propre histoire, en parodiant avec le même principe ! Et puis j'aime bien, on met le petit bruitage, et puis c'est vraiment l'oreille qui travaille, et l'imagination qui est obligée justement de matérialiser l'image dans sa tête, et je trouve ça vraiment très très rigolo ! Et voilà, donc vraiment, si je n'avais pas découvert 2 Minutes du Peuple et Noobuck à l'époque, ça ne m'aurait jamais eu envie, ça ne me serait jamais venu à l'esprit, c'est l'expression que je cherchais, de faire des bêtises audio, moi aussi, mais je pense que j'aurais découvert ensuite un renflé d'acide, il y en a plein d'autres ensuite ! Tu as testé en fait le jeu de Noobuck, qu'est-ce que tu en penses alors ? Alors, je ne suis pas une grande experte, tout ce qui est jeux de plateau, tout ça, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, c'était très sympathique, par contre, il faut quand même être, enfin avoir un petit peu de dextérité, ça demande pas mal d'adresses, et malheureusement, voilà, moi je suis une noob, et manifestement, voilà, toute l'équipe a perdu ! Ah ! Mais je pense qu'en fait, pour vraiment bien réussir ce jeu, il faut être à tête de la triche ! Voilà ! Comme quoi, noob, ça se mérite ? Être un noob ? Ouais ! Être un noob, c'est facile ! Par contre, réussir les jeux de Donald Buck, c'est un peu plus compliqué ! D'accord !